Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour que je vous raconte les anecdotes avec les célébrités que j'ai rencontrées à Sephora. Notamment au Sephora de Passy dans le 16e arrondissement. C'est là-bas en fait pratiquement que j'ai vu que des personnes connues. Je vais vous raconter mon expérience avec ces personnes-là qui ont été un petit peu spéciales. Attention, je tiens à préciser bien évidemment que le but de cette vidéo n'est pas de descendre qui que ce soit, juste de raconter mon expérience que j'ai eue avec les célébrités que j'ai rencontrées à Sephora. Je dis célébrités comme je dis personnalités publiques, personnes connues, personnes qu'on a vues à la télé, etc. Ne jouez pas sur les mots en commentaire s'il vous plaît parce que je vous connais, je vous vois venir. Passons maintenant aux anecdotes avec les célébrités chez Sephora. J'ai 8 anecdotes à vous raconter sur 8 personnalités publiques du coup. On va commencer par Jean-Pierre Foucault. J'ai juste un mot à dire. adorable, un nounours. Il venait à chaque fois un lundi matin, dès l'ouverture, je me rappelle. Il est très grand. Je ne voyais pas Jean-Pierre Foucault super grand. Je le voyais tout petit. En fait, il est grand. Il était toujours avec son petit jogging hyper classe. Et il venait toujours acheter son parfum. Donc, si je me rappelle bien, c'était l'allure sport de chez Chanel. Et il venait toujours hyper poli, hyper gentil, hyper souriant, hyper accueillant. Jean-Pierre Foucault, juste merci quoi. Un pur bonheur de le recevoir en magasin. Passons maintenant à Liane Foucault. Alors, ça s'est un petit peu mal passé. Je vous explique. J'étais en caisse. Le visage de la personne me disait clairement quelque chose. Elle était accompagnée avec une amie, il me semble. Son visage me disait quelque chose, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait Liane Foucault. Et je ne savais pas qui elle était en soi. Ce n'est pas tellement ma génération non plus. Bref. Elle vient en caisse. Tout se passe bien. Et je lui demande, comme d'habitude, le nom pour la carte de fidélité. Et là, elle me dit Yann Foucault. Donc, moi, qu'est-ce que j'écris ? J'écris Yann, parce que j'entends Yann, Y-A-N-N. Et Foucault, donc F-O-L-Y. Je ne trouve pas. Je lui dis, excusez-moi madame, je n'arrive pas à trouver votre carte. Est-ce que c'est possible de mépler le nom et le prénom ? Et là, elle me regarde en mode, elle est sérieuse, elle. Genre de haut en bas. Et elle me dit, non mais c'est bon, au bout d'un moment, Yann Foucault. Au bout d'un moment, il n'y a pas dix mille façons de l'écrire non plus. Et là, elle commence à s'énerver. Donc, moi, je retape sur l'ordi. Yann Foucault. Avec I-E, cette fois-ci à la fin, je ne le trouve toujours pas. Il y a ma manager qui voit qu'elle commence à s'impatienter. Et ma manager la connaît très bien et l'adore. Donc, elle est venue. Elle m'a complètement poussée. Elle m'a dégagée, ma manager. Elle m'a fait, c'est bon Camilla, je prends le relais. Excusez-moi madame Foucault. Vraiment, Yann Foucault. Mais attendez, bon voilà, je vous ai trouvées et tout. Excusez-nous, vraiment. Et elle fait, non mais enfin bon. Puis elle a parlé comme ça un peu. Non mais enfin bon, au bout d'un moment, on va passer quatre heures sur la carte de fidélité. Et moi, j'étais là. On m'a exclu de la caisse. Je suis partie et voilà. Passons maintenant à Mila Jasmine. Mila. Mila. Mila, elle est passée en magasin. Elle était accompagnée d'un homme qui, il me semble, c'était Moujdat à l'époque, mais personne ne le connaissait. Et donc, elle vient en magasin. Moi, c'était l'époque où je regardais vraiment, vraiment bien les Marseillais. Il me semble que c'était le reste du monde. Je crois que c'était le reste du monde. Et donc, du coup, elle passe en magasin. Déjà, comment je la reconnais ? Avec son rire. Elle a fait... Et donc, je me retourne, je me dis, mais c'est qui qui rigole comme ça ? Et là, je vois, c'est Mila. Je dis, oh non et tout. J'appelle ma collègue, je lui dis, eh Moumou, regarde, il y a Mila et tout. Je suis choquée. Elle dit, mais non. Enfin bref. Elle passe en caisse avec moi. Donc, je lui dis bonjour et tout. Elle prend beaucoup, beaucoup d'articles. Comme toutes les célébrités qui viennent à chaque fois. Et je lui demande si elle a une carte de fidélité. Et elle me dit qu'elle n'en a pas parce qu'elle vit aux Etats-Unis et que franchement, en France, ça vient que de temps en temps. Donc, elle n'en a pas besoin. Cependant, je lui dis, mais par contre, vous pouvez demander la carte Beautiful. Je ne sais pas si elle se fait toujours, mais la carte Beautiful, c'est pour les personnalités publiques. Ça leur apporte moins 25% sur tout le magasin. Tout le temps. Donc, je lui ai dit, mais il faudrait que vous créez la carte. Normalement, vous en avez le droit parce que vous êtes une personnalité publique. Donc, voilà. Et là, hyper gentille, elle me dit, mais vous êtes un amour. Franchement, comment je pourrais le faire et tout ? Et je lui dis comment faire et tout. Elle me dit, franchement, vous êtes au top et tout. Et moi, je lui dis, j'ai honte. Maintenant, j'ai honte, tu vois. Mais sur le moment, je passais tellement un bon moment avec elle que je lui dis, est-ce que c'est possible que je vous fasse un câlin et tout ? Et elle me dit, mais bien sûr, venez et tout. Elle m'a pris dans ses bras et tout. Aujourd'hui, ça a l'air un petit peu ridicule parce que pourquoi j'ai demandé un câlin ? Genre, pourquoi ? Je suis gênante un peu. Vraiment, quand on est jeune, on fait des trucs un petit peu bizarres. Ouais, remets ça sur le coup de la jeunesse, bien sûr. Ouais, c'était un peu gênant, mais en tout cas, elle n'a pas du tout refusé. Elle m'a pris dans ses bras et elle a même fait une story le soir même sur son Instagram ou Snap, je ne sais plus. Elle a fait une story en disant, les conseillères de Passy, Sephora, vous êtes des amours. Vraiment, vous avez refait ma soirée, je vous embrasse très très fort et tout. Ça m'a trop touchée. Franchement, un amour. J'ai passé un moment magique avec cette femme. Vraiment, un amour, un amour. Passons maintenant à Ayem Noor. Alors, Ayem Noor, ça ne s'est pas passé avec moi. Personnellement, ça s'est passé avec ma collègue. Ma collègue qui était tellement choquée par la façon dont Ayem Noor lui a parlé qu'elle est venue en mode blanchâtre comme ça. Elle est venue nous raconter en salle de pause directe ce qui venait de se passer. Donc, comment ça s'est passé avec Ayem Noor ? Elle nous raconte. Elle passe un caisse. Déjà, grosse lunette de soleil mais qui cache pratiquement tout son visage, tu vois. Mais ça, on avait l'habitude dans le 16ème arrondissement. Les lunettes de soleil, je ne te les retire pas. Enfin, ça, on avait l'habitude. Elle prend ses articles, elle les scanne et tout. Elle demande le nom pour la carte de fidélité. Toujours la même chose. Et là, Ayem lui dit Ayem Noor. Il faut savoir que ma collègue ne regarde absolument pas tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est télé tout court. Elle ne regarde pas trop ces choses-là. Donc, Ayem Noor, elle ne connaissait pas forcément, tu vois. Et elle ne savait même pas l'écrire. Donc, elle demande de l'épler. Toujours la même histoire. Et là, la meuf, choquée, que dis-je, outrée, c'était à l'époque du mag, je crois, sur Energy 12. Je vous imite la scène. Elle avait ses grosses lunettes de soleil comme ça. Et là, quand ma collègue lui a demandé d'épler le nom et le prénom, elle baisse ses lunettes comme ça. Elle regarde ma collègue. Elle lui dit, vous ne regardez pas la télé ? Et elle remet ses lunettes. Et là, ma collègue lui dit que non. Et là, du coup, Ayem Noor lui épelle son nom et prénom, mais outré, tu vois. En mode, c'est qui celle-là, quoi ? Au bout d'un moment, si tu ne me connais pas, c'est que tu as un problème, quoi. Vraiment, je m'en rappelle quand ma collègue, elle nous la racontait, elle était outrée de la façon dont elle la regardait. En mode, je te méprise grave. En mode, t'es qui, toi ? Enfin, Ayem Noor, Ayem Noor. Déjà, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas écrire mon nom et prénom. Genre, allô. Je pense qu'on a pris un petit peu la grosse tête, madame Noor. Bon, après, ça, c'est le témoignage de ma collègue. Ça se trouve, si moi, j'étais tombée sur elle, ça se trouve, ça se serait passé totalement différemment. On le sait. En tout cas, là, je vous raconte les expériences. Ensuite, Brigitte Macron. Comment ça se passe ? Quatre gardes du corps qui sont sur les côtés, comme ça. T'as Brigitte Macron au milieu. Quatre gardes du corps, donc des armoires, les mecs. Elle, adorable. Mais adorable. Vraiment un amour. Elle a tellement été bien conseillée par une de mes collègues qui s'appelle Diana Guy. Diana, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Quand ma collègue Diana, elle a changé de Sephora, et bien, Brigitte Macron a décidé de changer de Sephora aussi pour toujours être conseillée par la même personne. J'ai trouvé ça tellement mignon. Franchement, Diana Guy, c'est un amour déjà, tu vois. Cette collègue, c'est un amour. Et je comprends tellement que Brigitte Macron veuille rester avec elle. Mais elle lui parle vraiment comme si c'était un membre de sa famille. Vraiment, c'est tellement mignon. Et tout le temps, elle dit bonjour. Tout le temps, souriante. Tout le temps, avenante. Ce que j'ai pas apprécié par contre, c'est qu'il y a des clients, quand ils la voient, ils lui parlent... Ils l'agressent un petit peu dans son expérience shopping. Et ils lui parlent, oui, alors la nouvelle loi, comment c'est possible qu'elle soit passée ? Enfin, c'est pas le moment, si tu veux. Elle sait les recadrer. Elle sait très très bien les recadrer de façon assez courtoise. Mais moi, j'ai trouvé ça un petit peu gênant. La dame, elle est là, elle fait son shopping. Elle lui parle pas de son Marilyn, elle lui parle pas des lois. Enfin, c'est pas le moment, tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, à part ça, c'est une femme élégante, super belle, magnifique. La télé ne lui rend vraiment pas justice. Classe et très polie. Caroline Re-ce-veur. Je commence par dire que cette femme, je la trouve magnifique. Que son mari, je l'ai déjà conseillé. Ça s'est super bien passé avec. Hyper gentil, hyper souriant, hyper poli. Mais par contre, les retours que j'ai eus sur Caroline Re-ce-veur quand elle passait en magasin, juste catastrophique, à chaque fois. Alors, il faut savoir qu'elle passait souvent en magasin, mais je la voyais jamais. J'étais soit occupée avec une cliente, soit dans les arrières en train de faire je ne sais pas quoi. En tout cas, à chaque fois, elle passait en magasin. T'as ma collègue qui venait me voir, qui me dit « T'as vu qu'elle est passée en magasin là ? » Je dis « Non. » Bah Caroline Re-ce-veur, tu l'as pas vue ? Bah non. Par contre, à chaque fois, je demande alors comment ça s'est passé et elle me répond souvent. Elle ne m'a pas calculé. Mes collègues lui disent bonjour et elle ne répond pas. On me la dit souvent. Il n'y a pas qu'une collègue qui me la dit. Donc, c'est un petit peu dommage, surtout que moi, j'ai conseillé son mari, enfin son compagnon, je ne sais pas si son mari. Et franchement, il était super poli, super souriant, ça s'est super bien passé. Donc bon, un petit peu déçue par ces retours que j'ai eus de mes collègues qui disaient qu'elle était vachement hautaine. Qu'elle ne répondait même pas un bonjour. Donc bon, trop déçue. Maintenant, passons à... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Il faut que je cherche sur Internet. C'était la copine de Rémi. Donc, elle s'appelle Claire. De toute façon, je vous mets la photo à chaque fois. Alors, cette fille, je connaissais son visage. Je savais qu'elle avait fait les anges. J'avais juste aperçu son visage à la télé, tu vois. Je l'ai accosté, si je peux me permettre, comme une cliente lambda. Et en fait, le fait que je l'accoste, elle a peut-être cru que je faisais ma fan. Je lui fais, bonjour madame. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, etc. Elle a peut-être cru que je disais ça parce que j'étais fan d'elle ou que je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a tout de suite été sur la réserve en mode, non, non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. En mode, va là-bas. Va-t'en. Ça m'a un peu surprise, tu vois. Parce que vraiment, à chaque fois, quand je vais vers des clientes ou même des célébrités comme ça, il n'y a pas ce mouvement de recul en mode, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin, bref. Et puis, en plus, il y a ma manager qui m'a dit de repartir la voir parce qu'elle était devant une marque et qu'il fallait booster à ce moment-là et de lui dire qu'il y avait moins 25% en ce moment. Donc, je repars la voir pour lui dire n'hésitez pas en ce moment, il y a moins 25% sur cette marque. Et en fait, je lui ai encore fait peur et elle est totalement partie à l'autre bout du magasin. C'était un petit peu gênant comme moment. Elle m'a fait peur un peu. Elle m'a fait un peu flipper, je vais pas vous mentir. Donc, voilà. Alors, huitième anecdote, du coup, c'est Sissi Mua. Un amour, cette femme. Je ne vais pas montrer que je la connaissais pour pas la mettre mal à l'aise. Elle avait besoin d'un conseil, elle s'est dirigée vers moi et elle m'a demandé un fond de teint qui tient bien parce qu'elle fait beaucoup de sport qui ne se voit pas très léger. Et donc, moi, je lui ai fait essayer plusieurs et tout. Elle m'a dit, mais par contre, j'aimerais vraiment le tester avant de l'acheter. Est-ce que c'est possible de me faire des petits échantillons ? Et tout, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Donc, on a vu un petit peu sa teinte et tout. Je lui ai fait des petits pots. Je lui ai noté la référence des produits. Mais la fille, adorable ! Alors là, souriante, avenante, ouverte. Il y a une de mes collègues qui est venue la voir et qui lui a dit, excusez-moi de vous déranger, vraiment, j'ai une collègue qui est vraiment fan de vous mais qui n'ose pas venir vous voir et tout. et elle a dit, mais non, elle est où ? Non, non, j'insiste, je veux la voir ! Hyper adorable. Vraiment, pas du tout meuf hautaine en mode, dégage, qu'est-ce que tu fais là ? Barre-toi ! Pas du tout. Au contraire, elle était vraiment très, très ouverte, très avenante, très souriante, très polie. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié et conseillé cette femme. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une anecdote, pas sur les personnalités publiques ou les célébrités, mais surtout sur le type de cliente qu'on peut voir à Sephora. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on tombe sur des cas, mais j'ai eu des clientes juste carrées. Il s'est passé des anecdotes de fou en six ans chez Sephora. Donc, si ça vous intéresse, ces anecdotes de malade mentale, de cliente, n'hésitez pas. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle anecdote vous a le plus choqué. Vous y attendiez pas. Et bien évidemment, si vous avez des anecdotes avec ces personnalités-là, n'hésitez pas à nous les raconter avec plaisir, franchement. Si t'as aimé cette vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si le cœur y est, ça c'est très important. Ma foi, c'est tout pour moi. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi surtout. Ciao.